Monsieur Collomb, est-ce que les Russes ont les moyens d'interagir plutôt avec cette armada occidentale ? Je pense que la question ne se pose pas seulement aux Russes, mais à l'ensemble de la véritable communauté internationale. L'Occident s'autodésigne de cette façon en disant qu'il représente le monde entier. Ça, c'est assez hypocrite. Quand on regarde la carte du monde, on voit qu'ils sont une minorité, clairement. Et donc, je pense que la question qui se pose est la question de la contre-information et de l'autonomie en général. Aussi pour les sanctions économiques dont vous avez parlé, sur la tentative d'étranglement économique, il y a deux remarques à faire. Un, je pense que les pays qui veulent résister à l'hégémonie des États-Unis et de l'heure suivante ont tout intérêt, ils ont déjà commencé, à renforcer leur coopération économique, leurs échanges, leur coopération et à se passer du dollar. Ça, c'est fondamental comme progrès dans la résistance mondiale. La deuxième remarque, c'est que ces sanctions que les États-Unis ont poussées à prendre par leur politique provoquante, de pousser en fait la Russie à envahir l'Ukraine, ce qui n'est pas une bonne chose selon moi. Je pense que ça viole le droit international. Avait-on laissé à Poutine le choix d'autre chose ? On lui a toujours refusé de discuter et de négocier, donc voilà. Mais globalement, je pense que ça va se retourner en fait contre l'Allemagne et l'Europe. Vous savez, ici dans mon pays, il y a de plus en plus de pauvreté. Il y a des gens qui ne savent pas payer le médecin, les factures, etc. La facture de gaz en Europe, c'est très très important. Ça vient d'augmenter énormément suite à la hausse des prix. Et ce que les États-Unis font, c'est punir l'Allemagne qui est comme partenaire économique normale, la Russie, et qui a besoin de son gaz. Et c'est punir les citoyens, les simples gens de Belgique, de France et de partout, qui vont devoir payer très cher pour se chauffer, pour cuisiner. Et justement, M. Collomb, nous aborderons les questions économiques.